Salut les amis ! Aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous parler d'une plante que j'adore qui s'appelle le brocoli sauvage. Un autre nom c'est Passerage ou Passerage grave. Ils sont sinon scientifique, toujours fait de deux noms, noms de genre, noms d'espèce, c'est l'Epidium draba. Ce que je préfère dans cette plante, c'est les toutes jeunes pousses. C'est pas le plus simple à identifier, mais c'est le meilleur. Ensuite arrivent les boutons floraux. Et finalement c'est pour ça qu'on l'appelle le brocoli sauvage parce que déjà c'est de la même famille, la famille des brassicacés, et en plus quand c'est un bouton floraux ça fait vraiment penser à un petit brocoli. Parce que le brocoli finalement ce qu'on mange c'est les boutons floraux. Juste avant que les fleurs ne s'ouvrent. Voilà, on peut voir les boutons floraux. Et ce qui va nous aider à l'identifier c'est son insertion de ses feuilles sur la tige qui fait penser un petit peu finalement à des lobes pointus comme l'oseille. Et ce qui permettra de la différencier du pissenlit par exemple. Parce que les feuilles ont une forme qui ressemble un peu au pissenlit. Ça va être le fait que c'est dufteux. Et bien sûr, toujours dans la famille des choux, la famille des brassicacés, si vous froissez, vous sentez le jus, comme ça, vous allez avoir une odeur qui va vous rappeler les fannes de radis, les fannes de navet, le brocoli, le chou. C'est typique. Voilà pour cette petite plante délicieuse. Je vous dis à très bientôt. Comme d'habitude, si vous voulez nous soutenir pour que notre patrimoine végétal sorte de l'ombre et que ces belles plantes sauvages soient connues de tous, vous pouvez mettre un petit like, un petit j'aime sous la vidéo, un commentaire, vous abonner à ma chaîne et puis partager autour de vous. Merci beaucoup et à très bientôt.